Aujourd'hui Aon et moi on a découvert une entreprise de paysagistes abandonnés On y travaille pendant 48 heures Je vous laisse voir ce qu'il s'est passé Les amis j'espère que vous allez bien Et du coup on est parti pour passer 48 heures Mais on aura un peu de mal vu qu'on a une entreprise de paysagistes Qui est complètement abandonnée Aon est déjà sur place normalement Enfin je le vois pas Salut Aon ça va ? Ça va tranquillou Le seul truc qu'on a pas abandonné C'est la camionnette Et le plateau qui est derrière Tout le reste est abandonné Donc on va devoir commencer avec ça Et on a actuellement On avait 1000€ sur le compte En gros on avait 1000€ Mais du coup le but à la fin c'est d'essayer de voir En paysagiste Cette fois-ci on est pas en ferme on est en paysagiste A la fin des deux jours voir ce qu'on aura comme entreprise Donc soit est-ce qu'on aura plus de bâtiments ? Est-ce qu'on aura plus de véhicules ? On va voir ça normalement je l'espère Je vais vous expliquer le principe de la vidéo au complet Donc on a une Adaniva, un petit tracteur John Deere avec un bac à l'arrière qui va nous servir de ramasseur d'herbes Une brouette, un vieux Fiat qu'on va pouvoir vendre C'est le Fiat tout rouillé qui ne fonctionne plus d'ailleurs Un petit tracteur ici Une tourdeuse qui ne fonctionne plus Evidemment le tracteur Kubota La faucheuse à l'arrière Donc là une plus grosse tondeuse on va dire ça comme ça La tondeuse Honda et une débroussailleuse Voilà Et une remorque derrière c'est vrai que j'avais oublié Parce qu'on a l'occasion de faire du bois Mais de toute façon je vais tout vous expliquer par la suite Et en outil on a une pelle et une échelle Voilà voilà donc c'est l'objectif du jour Et on va... Merde J'ai fait un petit clic droit qu'il ne fallait pas On va essayer de tout charger les gars Enfin le maximum qu'on peut Parce qu'on va avoir besoin à peu près de tout ce qu'on a là Vu qu'on a que ça pour le moment Et ensuite on va se barrer sur les chantiers Alors le but est simple On aura 3 types de chantiers Un tout petit chantier C'est à dire de tonde qui nous rapportera 1000€ Un moyen chantier qui nous rapportera 2000€ Et un tout gros chantier qui nous rapportera 4000€ Et en plus de ça nous avons l'occasion de vendre l'herbe Et de vendre le bois sur les chantiers C'est à dire que si un client il a un arbre pour nous On va pouvoir vendre le bois pour notre compte Voilà Donc de toute façon vous allez voir ça en action dans quelques instants Ah on va charger le plateau derrière On va mettre 2-3 trucs dans notre Ibeco Donc évidemment Bah euh... Attends hop voilà l'échelle, la pelle et la brouette Ah on lui il prend la ladaniva avec la vieille remorque Et il va charger du coup le tracteur tondeuse Il y aura encore 1 ou 2 trucs à venir chercher ici Mais en gros voilà Et ce que j'ai fait avant de partir C'est que je vais vendre le Fiat Le Fiat Tourouille Alors vous allez me demander pourquoi je l'ai acheté A quoi il sert Bah du coup il nous sert un peu à faire de l'argent Parce que en plus des chantiers C'est des chantiers qui vont pas nous rapporter grand chose Enfin je vous cache pas que le matériel que nous on veut acheter Attends il est où la brouette est là-bas Le matériel que nous on veut acheter les gars Ça coûte un petit peu, un peu plus cher quoi Un léger problème je crois Ah bah... Ça passe t'inquiète Demain au pire le ramasseur Je crois que je peux le mettre Ouais Je peux essayer de le mettre Attends là je mets la brouette pour le moment On sera chargé Franchement pas mal Faut pas oublier que le temps est en x30 Les gars on passe 2 jours Donc on a commencé à quelle heure ? À 8h ? Bon là j'ai pas la th mais Merci Il est 9h30 Il est 9h30 voilà Donc on a 2 jours pour essayer de faire un peu d'oseille J'ai peur qu'on n'aille pas faire grand chose Vu que c'est... Oh non ça rentre pas Oh attends c'est quoi je vais le mettre sur le plateau J'ai peur qu'on n'a pas fait grand chose Parce que les gars ça reste du paysagiste Et c'est des petits chantiers Mais on va essayer de faire le maximum qu'on peut Du coup on se dirige en direction de la ville En tout et pour tout Je crois qu'on a une douzaine de chantiers Je suis même pas sûr qu'on aura le temps de tous les faire Parce que bah comme je t'ai dit Y'a pas qu'à tondre l'herbe Donc c'est la map sur laquelle j'ai fait la piscine ici juste derrière Donc on va commencer du coup par le chantier Bah du coup de la maison qui était à côté de la piscine de base C'est ici On a un jardin à tondre Alors là je crois pas qu'il y ait d'arbre Ah si on a un petit arbre Mais je pense pas qu'il va être... Ça va être intéressant de le couper Enfin on peut le couper Mais à prendre le bois ça va pas trop être intéressant Donc on va se mettre là Alors je vous rappelle que quand même le but des vidéos 24h C'est quand même de tryhard Donc faut pas qu'on perde trop de temps On va essayer de tout décharger le plus rapidement possible Donc en tondeuse grossièrement On a le cubota avec la tondeuse derrière Et moi j'ai la tondeuse Honda Puis voilà quoi Donc par chantier Celui-là c'est un chantier moyen dites-vous D'accord donc là on prend 2000 balles Une fois que l'herbe est tondue Parce qu'il y a vraiment des tout tout petits chantiers Là où on prendra 1000 Et les tout gros Vraiment là où on prendra 4000 euros Donc ça on se les rajoute à chaque fin de chantier Bah on tu peux... Ça c'est la ramasseuse j'oublie pas Ça c'est la ramasseuse la tondeuse elle est sur le plateau Donc on prend la tondeuse ça ira peut-être plus vite Parce que moi si je dois tout faire à la Honda frérot Je suis pas rendu On sait qu'il est coupé moi le 7R Le 7R bah oui bien sûr Bah non il coupe Mais il coupe c'est juste qu'il faut le... Ah non il coupe pas Tu parles de la tondeuse qui est en dessous ? Non non il faut la tondeuse derrière La tondeuse derrière parce que c'est une reconversion Hop Bon on essaye de faire ça au plus vite les gars Mais franchement à la tondeuse Donc le but aussi c'est d'acheter Moi j'ai envie d'acheter la grosse John Deere Je sais plus celle-là combien Mais en gros je vais vous montrer Regardez c'est celle-là Si on va dans Faucheuse ici Regardez Voilà elle coûte 17 000 euros quand même Donc on a un petit peu de thunasse à faire Ah j'ai pas revendu le vieux Fenn du coup Il nous rapporte combien ? Le Fiat 5 000 euros Vous voyez que c'est pas... Enfin si c'est cheaté pour à quoi il ressemble Mais 5 000 euros Le Fiat pardon Donc 5 000 euros Ça nous fait que là on est vers les 6 000 Et ça va ou quoi ? Ou je vais tout tomber tout seul là ? Mais vas-y pourquoi j'ai rentré comme ça le Fiat ? Il l'a rentré n'importe comment Mais là il va prendre une heure à le sortir quoi Sous-titrage ST' 501 Les amis le chantier avance plutôt bien Oh putain ils annoncent de la pluie en plus Sauf que je vous ai pas précisé un peu le malus qu'on a Parce que finalement c'est bien de prendre cette tondeuse là Mais elle fait des dépôts évidemment Donc en fait le truc c'est qu'il faut quand même ramasser Donc ok ça va plus vite qu'à la Honda Parce que la Honda elle fait pas de dépôts Mais je vous rappelle que pour qu'un chantier soit fini Il faut vraiment qu'il soit nickel quoi On va pas laisser des vieux dépôts partout sur la pelouse Donc évidemment on va essayer de ramasser C'est pour ça qu'on a une pelle et une brouette Et ça le ramasseur là il va nous servir à faire un tas Donc c'est vraiment super stylé Bah du coup on perd un peu de temps à ramasser quoi que ça va encore Mais faut pas non plus hésiter Le prochain chantier qu'on va faire On va essayer de prendre un chantier tu sais Avec au moins un ou deux arbres Histoire qu'on puisse se faire un peu plaisir Quoi que deux arbres ça rapporte combien ? Oh ça ferait quand même un petit plus Ouais peut-être 5000 Ouais ça ferait déjà plaisir 5000 plus Plus là on a 6700 du coup C'est pas mal c'est pas mal Bon l'herbe on s'est dit qu'on allait pas la vendre On la ramasse juste on va la foutre quelque part en tas Mais on va juste pas la laisser évidemment Sur chez le proprio quoi Mais voilà tu vois je suis plein Mais on va pas la ramasser On va pas la vendre quoi Parce que c'est useless de fou Ça rapporte que dalle C'est mieux de s'occuper des armes Petite pause sur la vidéo pour vous dire Que je serai présent à la foire agricole de Libramon Le samedi 30 et le dimanche 31 juillet Toute la journée Donc si vous passez dans le coin N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou Contrôlie Oh le tac je te fais mon pote Hop on fait demi tour Et on est reparti Donc ça va encore vite Vous avez vu avec la ramasseuse Ça va relativement vite Ah on finit du coup les bords au merde A la Honda Voilà là pour le coup On a pas eu besoin d'aller des broussailleux C'était Quoique c'était limite à certains endroits Mais là ça va c'est quand même assez bien Assez nickel Donc là je fais du coup un tour Et normalement je suis plein Ah les gars il pleut comme pas possible Il est 16h16 On finit le troisième bac Donc là on est en train de charger Mais tu sais que t'es pas obligé De te faire chier avec la pelle là Bah je sais tu peux faire Contrôle Y Ça ira plus vite Parce qu'après en fait Moi ce que je comptais faire avec la Avec la Bah vas-y charge avec la pelle toi Comme ça on utilise les deux Parce qu'en fait moi ce que je comptais faire Et tu vois celle là elle a pas de Ouais celle là on peut pas ramasser T'es obligé de faire à la pelle Donc par contre pour vider Dans la remorque Comment on fait ? Au pire on s'en fout non ? On met ça contre l'arbre là Dans le parc Au moins c'est plus sur le chantier Oui Voilà hop On lève Boum Allez on va tout vider là les gars On va faire un gros t'alerte Ils se démerderont le chantier de face Ils se démerderont Ah oui ils se démerderont C'est bon ils vont faire venir des camions Pour évacuer la terre Ils pourront bien prendre l'herbe avec Voilà Ah du moment que c'est plus chez le client C'est bon Bon on va pas le mettre dans les autres maisons non plus Donc tu vas me dire que ta pelle Combien t'as dit ? 400 ? Ah oui parce que moi dans ma boîte Je mets 250 déjà Je me dis si la pelle prend plus que la boîte Il y a peut-être un problème Oh c'est quand même 100 Ah ouais ? C'est une bonne muscu là 100 litres Ouais c'est vrai que c'est pas mal Voilà Donc là par contre il va falloir travailler mieux aussi les gars Donc il va pas falloir hésiter à A prendre à manger Bah oui à manger en travaillant Je te dis 48h sans Tu vas pas dormir T'as pas le temps de manger T'es tout le temps en activité Bah heureusement que c'est que dans un jeu là Parce que sinon Ah bah tu m'étonnes D'ailleurs j'ai fait le compte du coup Parce qu'on a décidé d'aller vider là après Mais j'aurais dû aller directement avec le Attends je crois que tu peux encore ramasser de façon Je vais regarder Tout de fait Hop je vais essayer de ramasser le plus gros En fait en gros j'ai fait un tas En pensant qu'on allait le foutre vraiment plus loin Et de voir le charger dans la remorque Mais euh Ah c'est bon Vas-y prends vite fait l'appel Je vais aller vider ça là Euh du coup bah les gars après on se rend proche Je crois il avance pas là Parce que t'as des vitesses là Ah je suis en 3S Normalement je suis au max Hop Bah alors t'as la machine baissée Bah non j'ai rien d'activé J'ai rien de baissé Tout est ok Voilà Contre au lit Allez boum On se casse On se casse à rond Elle est où la camionette ? Ah elle est là Voilà premier chantier fait du coup On rajoute 1000€ les amis Donc hop On fait comme ça Et on se met 1000€ en plus Ah non 2000 pardon C'était un moyen chantier Voilà Donc là on a 8794 Ok ok Allez on enchaîne Il est 18h21 Et on a On a On achète j'allais dire On arrive Oula Désolé On arrive plutôt A l'autre chantier Oh ça va être chaud Ça va être chaud Tourne Oh là Ok c'est bon ça passe Donc là on a un chantier Avec deux arbres les gars Dedans c'est Est-ce qu'on considère ça Comme un gros chantier Ou petit Ah non moyen Moyen Comme ce qu'on vient de faire Voilà Donc c'est la maison juste à ma gauche On va tout décharger En tout cas j'espère que ces concepts Vous font plaisir Et là je voulais changer un peu C'est un truc un peu original On fait ça en paysagiste On l'avait jamais fait Tu sais que j'ai même pas éteint mon tracteur Oui j'entendais ça quand j'ai Ah c'est bon on a pas le temps Frère il est déjà 18h40 Alors vous allez dire Ouais x30 ça passe vite Mais bon après Si on prend trop de temps Ça va être trop simple Donc il faut quand même Qu'il y ait de la difficulté Et puis nous Sinon de notre côté Les gars 48h On va devoir tourner pendant 400h quoi Donc euh Il faut quand même Il faut quand même que ça avance aussi Il faut quand même qu'il y ait du challenge Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se grouille Non mais recule toi Allez allez petit tracteur Vas-y 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 Oh là là Et il y a une bosse au milieu du plateau J'en sais rien gros Regarde je recule Ok c'est bon là Ça va pas le faire évidemment Il y a des feux ou pas sur le Kubota Pour travailler de nuit Bah bien sûr qu'il y a des feux Mais non mais Non mais c'est accrof J'arrive jamais à monter dans ce que je veux Allez on est reparti les gars Du coup là je vais avoir besoin de les Alors la collision La collision Bah du coup Fais les bordures à la Honda Parce que Ah merde J'ai tellement envie de me grouiller Que je fais même plus gaffe Parce que j'ai derrière le tracteur Laisse-toi dans l'herbe quoi du coup Ouais c'est pas grave Je retombe dessus Du coup Ah ouais Fais quand même les bordures à la Honda Vas-y passe Et moi je vais Tondre tout Ça va me prendre à peu près 2-3 minutes Et après je passerai à l'arbre On est parti Ah oui d'accord 20 km heure Ah ouais on tombe Moi je le faisais doucement avant Mais ouais On a pas le temps On regarde Non en fait je t'ai pas dit Mais on est les meilleurs paysagistes Donc on tombe à l'extrême Alors qu'on sait même pas Comment une tour de se fonctionne Vu qu'on vient de découvrir Une entreprise abandonnée Et surtout que perso Meilleur tombeur Tombe Bah oui ouais bref Ils auront du meilleur matériel que ça Ouais ça va là on a du On phase ce qu'on a Et on se zémer pas mal Voilà ce que j'ai à te dire Tu refais ça un peu Je vais aller à peu près à l'herbe T'as pas d'éclairage toi ? Non bah Même d'éclairage Oh je t'élimine Salut ça va ? Et là on voit plus rien Ah ouais on voit vraiment plus rien là Apparemment c'est l'herbe là Que j'arrive pas à s'occuper Les gars il est 20h46 Et on va commencer à couper Ces deux arbres là Donc on a fini de tomber la pelouse On ramassera l'herbe après Et on va essayer de charger Du coup notre petite remorque Avec euh Non mais attends parce que T'arrives à couper toi ? Non Ok c'est bon on peut enfin les couper Donc j'ai dû les replacer Parce que je sais pas Les maps de Les arbres de la map sont bugués de base Du coup faut que je remette le temps En x30 Evidemment quand on a un bug On met le temps en x05 Le temps de trouver le bug Evidemment Que bon Si on laisse le temps x30 Qu'on perd 3h Juste avec un bug Ca va être relou quoi Hop Voilà Donc là on essaye de tout les brancher On met les branches avec Dans la remorque ou pas ? On s'occupe que du Du tronc Si tu veux on peut mettre les branches aussi Si il y a de la place Ah on va faire un peu quand même Coup Ah Mon échelle est pas assez haute T'as honte Regarde moi je les grimpe Je grimpe aux armes toi de toute façon Hop Allez Monte Tu vois tu sais quoi Là c'est le moment de couper là Là c'est le moment de Le débiter là Hop On va mettre l'échelle là On va un petit peu Enlever les branches Et on est parti Pour couper cet arbre En contre là avec une remorque Je pense pas qu'on aura assez Oh la maison Bon finalement On parlait d'un chantier fini les gars L'abattage de la maison ne compte D'accord Ca nous rapporte quand même de l'argent Ca va ? Ah ok Plus on abat de maison Faut qu'on s'est Et la terre on l'enlève ? La terre ben Non on aura pas le temps Enfin en tout cas C'est l'objectif de D'après la vidéo du coup C'est d'avoir notre entreprise quoi Donc bon après Enfin c'est l'objectif de la vidéo Donc l'objectif c'est d'acheter Une mini pelleteuse Faut pas être évident Bon là oui je sais Que c'est pas réaliste Mais bon comme je t'ai dit Faut qu'on se grouille Donc je le porte Par contre on le coupe En petits morceaux quand même On va le couper comme ça Enfin en petits morceaux On va quand même laisser une longueur Mais on le couper comme ça Histoire que ça rentre dans la remorque C'est pas mal Bon là ils sont plus gros les cons Faut pas être évident Oh là Ça va ça avance de ton côté ? Ouais Ok Oh là là Danny va mon pote Si elle était déjà Si elle en pouvait déjà plus Avec les tondeuses là A mon avis là Elle va plus avancer Alors les gars On a fini de charger Donc là c'est tout le bois On ne s'est pas occupé des branches Puisque les branches C'était trop trop petit C'était trop relou Et ça allait rien nous rapporter Donc on allait se faire chier pour rien Là on a La dac qui est sur les rotules Elle déjà Quand on est parti là Dans le jardin Elle tremblait dans tous les sens Donc on va vendre ça au plus cher On vend ça 4000 euros du coup Et on va voir On va voir comment ça va me le rapporter en tout Donc là 8700 euros Et Aon est en train de finir le jardin Du coup 2000 euros le jardin Plus le bois Et on va voir à la fin Combien on aura Il est déjà 23h30 du premier jour Donc on a encore le temps On n'a pas encore fini le premier jour Et enfin On n'a pas encore fini les premières 24h Et du coup C'est cool C'est cool Ça avance Donc notre objectif Je vous rappelle C'est quand même De augmenter un petit peu Alors c'est vrai que les prix des tondeuses Et tout Ça vaut quand même cher On va même Merde Je discute Je me suis Oh oui Oh les PLJ Ah non Alors Bon Il y a eu un bon début les gars Il y a eu un bon début des PNJ Pour une fois qu'il servait à quelque chose Bah là Le deuxième Il m'a remis sur les Sur le toit quoi Oh là Je te jure Je te jure Non mais On est bientôt arrivé Je sais pas Il y a eu une bosse dans la route Mon malada C'est retourné tout seul Merde C'est pas là l'entrée C'est après Du coup On va voir comment on va faire avec ça J'espère qu'on va se faire de la moula Parce que ce serait sympa Ah mais d'accord C'est sur un chantier de construction Qu'on va vendre ça Je sais pas ce qu'ils vont faire avec le bois là Ma foi Mais pour ce qu'ils veulent Oui d'accord Mais faudrait peut-être que nous on la traite avant On leur amène le bois brut comme ça Directement sur le chantier Oui Hop Allez vend ça Non Non Bon les gars Vu qu'on est cons comme des briques On a été vendre au chantier Sauf que c'était Bon en même temps ils sont cons Ils ont mis ça dans bois Alors que c'est des boarding palettes En gros c'est des C'est des palettes qu'il faut Et nous on avait du bois brut quoi Donc c'est pas là qu'il fallait vendre Sauf qu'ils le mettaient dans l'onglet bois C'est un peu con Tu peux vendre Ah non Je suis déçu Oh je suis trop déçu Mais franchement on a gagné 1000 euros Bon en même temps ça va C'est pas dégueulasse On avait même pas On avait qu'une petite remorque Mais Je remets le temps fois 30 Merde Mais non pas fois 120 Oh là 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 j'ai déjà perdu trop de temps Là on a déjà eu deux bugs là les gars C'est même pas des bugs C'est nous qui sommes cons en vrai D'avoir été là Mais bon C'est un peu bizarre Bref On continue On retourne au chantier Du coup à honte T'en es où toi Des ramassages l'herbe ? Fini Hein ? Bientôt fini Bientôt fini Du coup on va pouvoir se gif 2000 euros On va passer au prochain chantier Qui est pas très loin du coup Il nous manque encore 7000 euros Pour pouvoir acheter une plus grosse tondeuse Qui est beaucoup plus pratique Qui ramasse et tout Enfin qui fait pas de dépôt Donc là normalement c'est la rue Voilà c'est la rue Là on a plein de chantiers là les gars Donc les petits chantiers que je vous parlais C'est à notre gauche là Bah tout ça c'est vraiment des petits chantiers Ça nous prend 2 secondes C'est 1000 euros Et celui à notre droite Ça va être du coup Bah 2-3 000 euros selon le Putain mais attends Il y a même plus de route ici frérot Bah on rentre dans un chantier à rond Je te dis il y a plus de route Ok pas mal Donc enfin Il faut refaire la route Mais bon c'est pas notre job On va se garer là du coup Et on est parti Les amis deuxième chantier fini Vous voyez toute l'herbe est ramassée Bon l'herbe là on pouvait pas la tondre Et ici vous avez vu Bon on a laissé les deux troncs Mais les arbres sont plus là Donc on se give du coup maintenant Encore 2000 euros Et tu peux me dire On est à combien du coup maintenant à rond ? 12 200 12 200 Donc plus que 5000 pour Pour Bah Pour la plus grosse tondeuse Le chantier qu'on va faire là Peut-être on les aura Il y a encore un peu de bois Je me rappelle plus Normalement il y a un ou deux arbres Et on va pouvoir enfin acheter Notre tondeuse Il serait temps quoi Il est actuellement 6h20 On arrive bientôt au terme Des premières 24h Vu qu'on a commencé à 8h On a passé la nuit Et j'ai coupé du coup Les 3 arbres Alors là j'amène du coup Les 3 arbres qu'il y avait sur le jardin J'ai pris directement Le grand plateau Pour plus qu'on se fasse chier Avec la Lada Parce que j'en avais quand même plus à mettre Et là Faut qu'on se régale On a 12 000 euros Comme je vous le rappelle Et euh Ouh là 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 Du coup le jardin là C'est un jardin moyen C'est comme tout ce qu'on a fait Ouais Il est quand même grand hein Il est un peu plus grand J'avoue que j'ai pas fait gaffe On mettra 4000 alors C'est le plus grand J'avoue que c'était dans cette rangée là Que j'avais les plus grands Merde celle-là Hop des sangles Allez dis-moi une bonne nouvelle Bon c'est déjà un peu mieux Quasiment 2000 euros Du coup 14 000 euros Et oui on va se compter 4000 Pour le jardin là On va mettre que c'est un grand jardin Du coup comme ça Ça nous permet de changer de tondeuse Enfin Et ensuite on enchaîne Ensuite on enchaîne On enchaîne On enchaîne Parce qu'il faut qu'on ait Au moins 50 Vous avez vu comment c'est dur Ce genre de challenge les gars On se rend pas compte T'as dit que T'as dit que c'est un peu mieux le bois Ouais Mais t'as vendu 3 T'en as vendu 3 Oui mais le 3ème frérot C'était une brindille Ah le blanc Oui oui C'était une brindille Il y avait Tu le coupes pas en 2 C'était tout quoi Donc En vrai c'est pas mal Attends j'ai éteint mes feux Donc en vrai c'est pas mal C'est pas mal Mais j'avoue que c'est Purée de galère Parce qu'en vrai Là on va acheter une nouvelle tondeuse J'aimerais y avoir 50 000 Avant la fin des 48 heures Ça va pas être facile Regarde c'est là Ça va vraiment pas être facile Quoique là On perdra moins de temps Si la tondeuse fait pas de dépôt Oui bah oui Mais c'est pour ça Oui on perdra moins de temps C'est pour ça qu'il faut absolument Qu'on achète Oui j'avoue que là On peut mettre que c'est un gros jardin J'avoue que c'est trangé là Les gars est-ce que vous nous octroyer ça Il est peut-être un peu équivalent Au premier qu'on a fait Mais on va dire que là Il y a une balançoire Il y a un abri de jardin C'est sûr en fer autour Donc vas-y On met 4000 À gauche c'est Ah oui à gauche Ah oui Ok oui oui On met 4000 On va finir de tondre le jardin On va faire les bords Du coup on va utiliser la débroussalleuse Ah merde elle fait des dépôts La débroussalleuse Oh bah ça c'est Valo ça Merde Hé Héro je suis pris dans le mur Ah c'est bon Du coup Ça va le pire masque Bon ça va après C'est des dépôts Mais frère c'est une débroussalleuse quoi Donc Ah vite Par là autour de l'arbre Il n'y a plus que là Autour de l'arbre à faire Ouais il me semble Ok Les petits bordeaux Enfin des petits trucs À chaque bord de la maison Bon les jardins d'à côté C'est pareil Il n'y a qu'un arbre Mais est-ce que l'arbre là on va le vendre Parce que là on va faire du temps pour rien A moins qu'on le met dans une remorque En attendant de faire d'autres arbres Mais À côté c'est pareil C'est 4000 balles Donc On peut se régaler Enfin on peut se régaler On peut commencer à avoir Quelque chose C'est pas mal Ah je trouve ça sympa ce genre de challenge Ça change vraiment Parce que là on est sur des plus petites sommes Mais bon Le matériel coûte quand même un peu moins cher Qu'un tracteur Et voilà quoi Hop Bon là c'est bon Du coup il ne reste plus qu'à ramasser Un peu ce qui reste là Ah ouais Oh lui il ne s'est plus chier Regarde-le Il fait un tas Il fait un tas directement là-bas Au moins c'est pas sur la propriété C'est bon Hop Moi je vais déjà commencer à tout re-ranger Comme ça De toute façon on peut regarder Ouais On peut regarder Des tas d'herbes Pour savoir lesquels sont les Lesquels sont plus grands Ah oui Il est énorme Oui oui Bah alors là oui oui Il est énorme c'est vrai Par contre En fait je viens de penser à ça Je ne vais pas aller commencer avec le Kubota On va attendre de valider le chantier Comme ça Tu achètes la tondeuse Il n'y a plus de dépôt Ouais Ok On va faire ça Toi tu pourras prendre la Honda Je vais déjà mettre la Honda Sur le haut là-bas Et la débroussailuse aussi Le chantier est fini C'est validé On se rajoute du coup 4000€ les amis Et on passe enfin A notre livraison On va recevoir Tiens On va la mettre ici On va s'acheter du coup Notre première tondeuse Depuis qu'on l'a commencé Enfin Notre première achat d'ailleurs Donc 17860 Il va pas falloir rajouter Beaucoup d'options Manual Frérot On va laisser en manual On va pas prendre plus large Parce qu'on n'a pas le choix Déjà comme ça C'est déjà très bien Écoute Depuis tout à l'heure On galère On va se contenter de rien Tu vois ce que je veux dire On va laisser ça On laisse tout de base On se fait chier pour rien On laisse tout de base Boum Voilà 81€ Super Ah bah oui Le cost delivery 457$ Il serait égal Mais bon Moi on doit pas aller la chercher au shop C'est déjà ça Donc les gars 81€ On est de retour au point de départ Mais on a Un bijou de technologie Une nouvelle tondeuse Let's go Ah par contre Comment je fais pour rentrer là Bah tu vas sur le trottoir Ah bah oui J'ai pas le choix J'aurais J'aurais On va m'expliquer comment eux ils sortent Bah ils sortent Eux ils volent en fait T'es mais t'as un pont Oula par contre moi le virage Ouais c'est bon Allez c'est parti les gars Deuxième chantier à 4000€ Oh là là Ça fait plaisir Oh enfin plus de dépôt On va pouvoir gagner du temps là On va vraiment pouvoir gagner du temps Oh et en plus regarde 22kmh Mais oui mais oui Mais oui Quel régal Mais quel régal Oh là là Ça fait plaisir Alors là Alors là mon pote Là t'es content de l'avoir C'est ton deux là Tu vois il faut l'apprécier là Par contre frère En vue intérieure On doit le jouer Plus elle aura des lumières Peu partout Ouais Non Je te rassure J'appuie sur F Il n'y a aucune lumière Ah ok Bah c'est cool alors De nuit Ça va être un peu galère On n'avait pas prévu ça Ça va il est 10h du matin On va pouvoir enchaîner les chantiers Les gars j'ai perdu mon ouvrier Oh Éveille toi Oh tiens Ah merde En plus t'as cassé la tondeuse Ça y est Il ne voulait déjà plus bosser Bah là on va vérifier les couteaux En fait Oh bah super 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 Et tu sais que là On a quasiment fini le chantier Oh ça fait tellement plaisir Ah le chantier Du coup l'arbre là On va le laisser On se fait pas chier On va directement Là il y a un autre jardin Où il y a pas mal d'arbres C'est à notre gauche C'est également un jardin À 4000 euros Donc il faut qu'on aille le faire En plus des arbres Il y a moyen qu'on se rasse À peu près Allez 8000 euros quoi Ça va pas être évident Oh non non Ça va pas être évident Après à la fin On pourra peut-être revendre Deux trois matos Tu vois De ce qu'on avait de base Genre tu vois La tondeuse Des broussailleuses Bah non la broussailleuse Je dois la garder Mais tu sais la vieille tondeuse Et tout Des broussailleuses là Elle va servir Tu vois si on peut rentrer là-dedans Non bon Bah on pourra pas faire l'herbe Ah bah c'est pas grave Elle a l'ada aussi Faut qu'on la vende Elle va plus nous servir après Ok les gars Chantier fini Plus 4000 Bah du coup on a 4080 C'est ça Oui 4079 Ah oui on a perdu un peu de pun Pour en fait l'entretien ou quoi Ok Bah on passe au prochain chantier Qui est pas à côté Mais juste un peu plus loin Il est deux trois mois plus loin Donc ça va le faire Ah on est déjà parti On sort Et on est C'est pas grave Les amis autant vous dire que ça va être chaud On vient de finir le chantier il est 17h54 Tout est tondu les deux arbres sont faits Les trois arbres même parce qu'il y avait un troisième ici On a tout cherché sur l'alada Je vais aller vendre ça On se donne du coup les 4000 euros du chantier là Et maintenant il reste à 5 chantiers de 1000 euros C'est les 5 petits jardins qu'il y a là Et deux autres chantiers à 2000 euros Donc des moyens qui sont juste à côté C'est tout ce qu'il nous reste Et on aura l'occasion de vendre du matériel Et on aura l'occasion sûrement à mon avis De pas acheter une pelleteuse Mais peut-être de la louer Peut-être d'acheter autre chose De toute façon on va tout dépenser les gars Le but c'est qu'il nous reste vraiment Je vais pas dire 0 euros parce que c'est pas possible Mais genre 100 euros tu vois peut-être sur la game maximum Donc on va essayer d'avancer Surtout que là il est déjà 18h15 Il nous reste 14h de vidéo Enfin de gameplay Et puis voilà quoi Donc ça avance c'est pas mal Et je suis très content du concept Et j'ai pensé à ça Si ce concept là vraiment vous plaît Genre que ça marche vraiment bien On pourrait faire un concept On pourrait penser à ce concept là Pour du TP aussi Alors là également On pourrait changer un petit peu Par contre Palada là c'est vrai qu'elle est Elle est dans tous les sens Mais du coup ça pourrait être vraiment sympa Dites moi ce que vous en pensez Allez c'est parti R Oh quand même Quand même 4000 euros je m'attendais vraiment pas A ce qu'on fasse 4000 balles de bois Je vous avoue Donc là on est à 12 000 euros là Hein ? Des sapins Ouais j'essaie mais quand même Je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant Du coup 12 000 balles c'est pas mal Bah du coup on va aller filmer à Rouen Il finit juste les 5 chantiers Et nous on va pouvoir déjà regarder quoi vendre De notre Bah déjà on va vendre la Lada La vieille remorque là Puisqu'on a une remorque plateau du coup Par contre du coup les gars je suis désolé Mais il y aura pas de Il y aura pas de nouveau bâtiment Il y aura pas tout ça Parce que bah voilà On gagne des brindilles quoi On aurait peut-être dû gagner Tu sais mettre plus d'argent Pour les chantiers qu'on fait Mais bon vous voulez quand même rester Déjà que là on est pas trop réaliste Sur les prix Alors on va On allait pas mettre 10 000 par chantier T'imagines Bon ce qu'on va vendre les amis C'est On va laisser juste le Bah évidemment la tondeuse à rond On va la garder On va vendre la brouette On va vendre ce petit tracteur là Que vous n'avez même pas vu Il était toujours à faire mon boudonné Il va nous rapporter 4000 euros On va vendre celui là Que vous avez vu On va vendre également La Lada On va vendre Tu vends la Lada ? Oui c'est bon il est vendu On va vendre ça Alors ça c'est Parce que c'est sur une partie à moi Ça c'est pas Enfin ça nous appartient pas Donc je veux pas le vendre En gros c'est sur un autre chantier Ça y est pas Donc ça je peux vendre 2000 euros Les Honda c'est pareil Il y en a une qui est sur un autre chantier Donc ça m'appartient pas Ici Ça on va garder Ça on va garder je pense La vieille remorque On va la vendre Enfin franchement on vend ça que dalle Chargeuse On va vendre Tronçonneuse on va garder Remorque sur vaisseau on va garder Et ça on va garder On a 29 000 euros Les amis Pour le moment Il nous reste encore tous les chantiers à finir Et on va voir combien on aura à la fin Hein ? Plus 5 000 5 000 de fait déjà ? Bah tous les chantiers là sont plus 5 000 de fait Du coup il reste plus que 2 chantiers à faire Donc là Normalement A la fin On aura du coup 42 000 euros Les amis On est de retour Il est 6h32 On a tout fini les chantiers On s'est tout versé l'argent Et là il nous reste plus que 24 000 euros Puisque je vais vous montrer un petit peu Ce qu'on a acheté Avec cet argent Alors je vous rassure La Peltos on l'a pas acheté 50 000 euros déjà on les avait pas Je vous avoue qu'on les avait pas Donc on l'a loué Parce qu'on aura peut-être besoin Et surtout que bah On aura même sûrement besoin Et ça va nous rapporter plus D'avoir une Peltos Donc on l'a loué pendant Une semaine Donc une petite John Deere 50G Qu'on va décharger tranquillement Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre On a acheté une nouvelle remorque I4Williams Qui est là Pour aller sur notre Iveco Comme ça on a une remorque plateau Et on a une remorque pour mettre l'herbe Autre que la vieille remorque Qu'on avait sur la Lada Aon il est là avec la nouvelle Amazon Profi Hopper Donc on se retrouve maintenant Avec deux tondeuses Et on va quand même nettoyer notre zone En fait finalement Parce que c'est bien On va tondre chez les gens Mais chez nous A la ferme à un moment donné Y'a plus rien Voilà Donc Aon il tondre avec la nouvelle tondeuse Qu'on a Donc on a cette tondeuse là maintenant Et la John Deere qui est là Donc deux tondeuses Et on va encore acheter Ah oui on a également celle là Donc une petite tondeuse télécommandée Ça c'était plus pour le fun Elle coûtait vraiment pas cher On a acheté On a un petit peu Upgrade la brouette On a une nouvelle brouette Qui prend plus de capacité Et qui est plus neuve On a toujours notre Kubota Et on va acheter Avec ce qu'il nous reste Je vais vous montrer ça Quelque chose qui va très très bien nous servir C'est un petit tracteur Et un broyeur Alors je suis parti du coup Sur le 16-30 On va le laisser Parce qu'il coûte 12 000€ En version de base Voilà J'ai regardé un peu les prix avant Pour être sûr que ce tout passe Donc 2000€ On l'achète en vieux Ce qui nous laisse 10 000€ Oh non 9000€ Putain non Bah dommage Le store deliveries Hein ? Le store deliveries Ah ouais Y'a ça Putain j'avais calculé Bah en gros les gars Normalement Sans le store deliveries On aurait pu Se placer un bâtiment Alors est-ce que vous nous autorisez à Bah de toute façon J'ai pas la réponse en direct Mais si jamais On s'autorise à remettre 400 balles Tu vois ce que je veux dire Donc là on fait Admonner 400 balles Donc en fait le store delivery C'est la livraison En gros au lieu d'aller au shop Ça livre chez nous En gros avec 400 balles Les gars on aurait pu se placer Un petit garage Tu vois en plus Bon après Karon est déblayer la zone On aurait pu se placer Un petit garage tu vois Donc on va vite fait déblayer la zone avec lui Je vais mettre du coup La pelteuse un peu plus loin Elle a vraiment stylé Cette petite pelteuse Elle a vraiment de la gueule Y'a le mousserre Du coup pour nos futurs frontiers Avec la terre et tout Ça va être sympa Et du coup notre Jundir Là il va nous servir maintenant C'est à faire Ah il est déjà 7h43 Ah on ça passe vite C'est à faire Bah à broyer tout autour quoi Ah on tant qu'ils tont Par contre là le broyeur là Il va laisser des dépôts Mais du coup quand on aura Des grosses zones à faire Parce que là on s'est occupé Que des particuliers Que des maisons et tout Mais finalement maintenant Qu'on a un broyeur comme ça On va pouvoir s'occuper Des zones un peu plus vastes Vu qu'on a Bah avant on avait que des tondeuses Là on a un broyeur Hop c'est parti Ouais J'ai fait une texture bizarre D'époque en tuton Ah là ça fait même pas de texture chez moi Bah tant mieux ça fait pas de dépôt Tu me diras Moi il s'est embêté Ah oui Le sol il est devenu nez noir Oui oui j'ai eu pareil ouais Enfin j'ai eu pareil J'ai vu ça au début Voilà Donc bon par contre Le jeune hier est un peu juste à haut Mais bon Mais bon Bah il le tire C'est déjà ça Il le tire Par contre il met plein gaz Il en peut plus Mais au moins On a récupé ce qu'il fallait Par contre le garage du coup Je sais pas où on peut le mettre Avant la fin de la vidéo Là il est 8h11 On a déjà dépassé Normalement on a fini le défi là les gars Bon on a fini On a Normalement c'est fini depuis un moment Bon on a acheté ce qu'on voulait C'est déjà ça On a la pelleteuse On a un tracteur On a un peu upgrade nos outils Maintenant Il faut encore un petit espace Pour placer le bâtiment Voilà du coup les gars C'est là que je voulais le placer Donc 10 000 euros Bon en vrai de toute façon J'ai stoppé le temps On s'en fout Maintenant on fait plus d'argent On fait que dépenser On se met là Ah Le terraforming Il s'est pas fait Bon On a un garage là au moins après Je suis pensé Bien fort Oh ça va en fait Même si le terraforming s'est pas fait Il y a juste la porte qui va dedans Mais ça va en vrai Au moins il est droit Ça va Je m'attendais à pire Mais ça va Effectivement Bon là du coup les gars Il nous reste 38 euros Je suis même pas sûr Que je peux enlever l'herbe Avec le paysage dedans Ah non ça me prend pas d'argent Ah non c'est cool Ok Bon là j'enlève juste Je mets juste la texture de l'air Pour que ce soit un peu plus propre dedans Même si de base De toute façon Attends mais non De base il faudrait bétonner Ah Voilà C'est tout ce que j'ai réussi à faire Désolé Il y a que ce petit passage là Bon Voilà Vous espérez avoir assez des cents Pour le prochain chantier Ah oui Parce que là Moins 4 euros mon pote On a vraiment intérêt à faire un chantier Et à pas dépenser un euro Bref les amis Merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que le concept vous aura plu Et voilà Où on est arrivé Et ce qu'on a acheté Après 48 heures En tant que paysagiste Je vais te faire un mot de nuit Voilà Bisous les gars Salut c'est Wael Je vous en prie Ciao 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 Ciao